bonjour Delphine et merci d'avoir répondu à mon invitation je suis ravi surtout que Marion nous ait mis en relation donc Marion je rappelle c'est Marion de l'heure du toilettage le toilettage bien-être je remettrai dans les commentaires de cet épisode l'interview que j'ai faite de Marion mais aujourd'hui on va parler donc de Delphine Delphine c'est le sanctuaire des quatre pattes Delphine c'est la fabrication d'articles funéraires pour animaux dans le 24 alors le 24 c'est la Dordogne ça se situe à côté de quelle grande ville pour situer un peu en France alors bonjour Véronique alors la Dordogne et bien on va dire pour que tout le monde se situe on va prendre Périgueux je suis à 20 kilomètres de Périgueux voilà super super très bien et donc le sanctuaire des quatre pattes donc fabrication d'articles funéraires pour animaux et accompagnement depuis quand vous faites ça Delphine alors j'ai ouvert dans un premier temps la société fin 2019 puis après j'ai fermé à cause du Covid puisque j'étais une nouvelle entreprise et comme il n'y avait pas assez de recul sur le chiffre d'affaires on n'avait pas gros aides donc voilà et j'ai réouvert en 2021 en fait dans la foulée où j'ai fermé en 2020 début 2021 j'ai réouvert donc on va dire allez on part sur notre quatrième année pleine d'accord d'accord et comment vous est venue l'idée donc de faire ou fabriquer vendre vous allez nous expliquer tout ça les des articles funéraires donc des urnes des plaques des cercueils pour les animaux alors en fait c'est venu tout simplement ben d'une triste histoire c'est lorsque j'ai perdu ma chienne cali ben voilà déjà j'ai pas réussi à retourner au travail c'était pas possible pour moi psychologiquement et puis ben il y avait un manque en fait puisque moi je cherchais à personnaliser des articles funéraires pour cali que je ne trouvais pas en fait et l'idée est venue de de là en fait d'accord et donc vous les fabriquez vous même oui alors aujourd'hui le sanctuaire des quatre pattes est une entreprise complètement autonome puisque ben le bois vient de la dordogne de mes forêts et c'est moi effectivement qui fabrique avec mes mains voilà donc on est vraiment sur une fabrication 100% artisanale 100% artisanale française locale enfin tout est réuni en plus pour que ce soit éthique oui super est ce que vous faites des expéditions de vos articles funéraires si quelqu'un va sur votre site le site je le mettrai aussi dans les les commentaires dans le pardon la description de cet épisode est ce qu'on est ce que vous faites aussi des expéditions de vos articles proposés oui tout à fait j'expédie dans toute la france et comme je suis la seule fabricante française à faire des articles funéraires notamment sur les cercueils personnalisés je travaille pour toute la france donc j'en expédie partout dans toute la france c'est super c'est bien pour les oui aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels d'accord et donc les cercueils sont adaptés pour tous types de petits animaux chiens chats peut-être aussi furets hamsters cochons d'inde complètement complètement le plus petit cercueil peut être adapté pour une souris ou un poisson rouge et peut aller pour jusqu'à un labrador par exemple j'ai vu aussi des fois expédie un cercueil pour une poule d'accord par contre au delà de la taille labrador pour l'instant vous ne faites pas où c'est que vous n'avez pas eu de demande alors en fait c'est que tout simplement la législation en fait à un moment donné nous oblige à ne pas dépasser une grandeur et surtout par rapport au poids de l'animal parce qu'on sait très bien que par exemple un enterrement pour un chien on va pas excéder un poids de 40 kg donc la taille va avec en général donc on est sur une fabrication maximale de un mètre dix ok avant parce qu'il ya vraiment une législation aussi pour pour ce type de produits et ce type de prestations donc exactement d'accord alors quels sont les objets proposés précisément vous voulez nous en parler alors oui les objets bon en fait on il y a de la fabrication d'urne de plaques de cercueil on est aussi sur des petites plaques portrait par exemple pour que les personnes puissent se garder chez elle il y a aussi les bougies les petites bougies empreintes de pâte mais pour le souvenir donc on est sur de la fabrication et aussi des petites plaques plaquant en plexiglas plaquant bois on a vraiment voilà la gamme est très large d'accord donc la personne peut vous envoyer une photo de son chien et puis vous vous pouvez le mettre sous plaques sous cadre enfin on peut aménager des choses c'est ça c'est ça complètement on peut aussi aussi des des cadres empreintes par exemple pour ça c'est pas moi qui les fabrique mais on peut mettre un cadre empreinte il ya l'empreinte de l'animal et sa photo et on personnalise tout le cadre ok génial super et alors j'ai vu aussi sur votre site que il y avait un accompagnement un accompagnement une cérémonie vous pouvez nous en parler oui alors depuis peu mais depuis qu'en fait on a le cimetière des animaux qui est localisé en dordogne à saint astier ici pas loin de des ateliers et bien je suis maître de cérémonie c'est à dire que lorsqu'il faut faire un enterrement une dispersion de cendres mais j'interviens pour faire une cérémonie comme pour les humains en fait on ferait la même chose et bien on fait la même chose pour les animaux voilà et puis après ouais et après il ya aussi l'accompagnement au deuil parce que ça c'est très très important d'accompagner les familles parce que c'est vrai que c'est une étape assez compliqué sachant qu'il ya l'avant et le pendant et l'après oui oui tout à fait c'est génial ça ceci ce cimetière aux animaux j'ai vu j'ai vu effectivement sur votre site tout à l'heure j'ai vu les coupeurs de journaux que vous avez mis en visuel et il est ouvert depuis quand ce cimetière aux animaux donc à saint astier dans la dordogne alors le cimetière des animaux est ouvert depuis le 2 janvier 2024 ok c'est tout récent c'est super c'est tout récent oui ça a été un très très long projet à mettre en place mais voilà c'est tout récent effectivement vous en faites partie de ce projet avait bien sûr puisque alors bon moi mon mari donc boris dumarchat c'est le responsable du cimetière et moi je suis ma collaboratrice déjà parce que je suis propriétaire aussi du cimetière et puis je suis maître de cérémonie donc voilà on travaille tous les deux d'accord et un partenaire ok ce cimetière il a je sais pas quelle superficie à combien d'emplacements comment ça se passe pour les gens alors le cimetière le cimetière à une superficie de presque 3000 mètres carrés de terrain oui quand même et il y a une possibilité de 1200 emplacements au niveau des tombes et puis alors quand je dis des tombes il y a aussi les cavernes et dedans on incorpore aussi un petit colombarium voilà d'accord et puis les gens payent une concession comme ça se fait pour pour les humains voilà c'est un peu comme pour les humains en fait les personnes vont réserver une concession ou tout simplement ils viennent juste au jour du décès de l'animal et puis on part sur le même principe d'une concession qui part sur 10 15 20 ans ça dépend ce que les personnes vont choisir avec une reconduction annuelle en fait d'accord d'accord et là actuellement il ya déjà des des places de prise oui on est déjà aujourd'hui à 31 réservations d'emplacement et oui il y en a alors j'ai pas compté mais je crois qu'il y en a une bonne dizaine qui sont déjà prises et oui donc il y avait vraiment un besoin il y avait vraiment une demande de la propriété de la de la part des propriétaires d'animaux oui de compagnie pour avoir ce genre d'accompagnement après le départ de leur animal préféré quoi d'accord ok auriez-vous tout à fait tout à fait auriez-vous delphine quelque chose d'autre à nous partager par rapport à cette par rapport à cette passion par rapport à cet accompagnement et oui parce que depuis peu on parlait de marion tout à l'heure il faut savoir que marion a rejoint l'entreprise par le biais d'un partenariat avec une proposition pour faire des soins post mortem c'est à dire que lorsque les animaux de compagnie vont décéder marion se propose de faire un toilettage de présentation comme on pourrait faire un soin de présentation pour un humain sauf que là bon on est sur un soin plutôt dit du pelage plutôt que un soin à proprement parler complet avec des techniques complètement à part donc voilà ça c'est quelque chose qui peut se faire en normandie qui ne peut pas hélas se faire en dordogne puisque bah marion n'est pas à côté de chez nous mais c'est quelque chose qui est aussi demandé et ça c'est très très bien de le faire parce que voilà les propriétaires des animaux ont aussi envie de voir leur animal de compagnie bien présenté et ça contribue à garder une belle image de son animal ça c'est important tout à fait voilà super super bah écoutez si vous n'avez plus rien à nous partager je vais vous remercier d'avoir bien voulu participer à cette interview pour présenter donc votre entreprise qui s'appelle le sanctuaire des quatre pattes donc avec Delphine Simon du Marchat encore une fois je mettrai toutes les coordonnées dans la description de cet épisode et puis vous pourrez aller visiter son site et puis faire appel à ses services si vous avez besoin donc suite au départ de votre animal de compagnie merci beaucoup Delphine et à bientôt et bah c'est moi c'est moi à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501